Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente Non, non, le plus complexe dans la réalisation d'un jardin comme ça, d'un jardin éphémère, tout est dans la finition. Pierre-Alexandre Hissert, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir sur votre stand. Paysans des villes, cuisiers des choses. Le thème de cette année, on a voulu montrer que sur un espace 200 m², donc la taille d'un jardin, d'une terrasse en vide, on pouvait faire un jardin dans lequel on se sentait bien, dans lequel on pouvait vivre, et qu'en même temps, dans ce jardin, on pouvait cueillir en toute saison des végétaux qui pouvaient agrémenter les repas du printemps à l'hiver. Alors, vous qui concevez des jardins en ville pour une clientèle privée, un jardin comme celui-ci, un jardin de démonstration, est-ce que ça vous sert de test pour tester des techniques que vous pourrez ensuite proposer à votre clientèle ? À Jardin Jardin, sur les jardins éphémères, on essaye plutôt de tester de nouvelles techniques, de nouveaux matériaux, de nouvelles... Généralement, on est plutôt en avance sur ce qu'on fait tous les jours. Cette année, le thème est plutôt de voir comment on peut associer tout un ensemble de végétaux comestibles, aussi bien par leurs fleurs, leurs racines, leurs fruits, leurs feuillages, et de montrer aux citadins comment on peut allier un jardin dans lequel on se sent bien, qui est beau, dans lequel on se sent bien, dans lequel on peut vivre, et qui, en même temps, on peut retrouver de gestes d'accueillette. D'accord. Et pour le choix des végétaux dont vous parlez, j'imagine que vous les avez sélectionnés ? Tous les végétaux qui seront dans ce jardin peuvent se planter dans un jardin de ville. Tous, sans exception. Il y a des végétaux qui sont très connus. C'est vrai que dès qu'on touche aux plantes aromatiques, thym, romarin, navande, voilà, tout le monde connaît. Le tulbagia, c'est un petit peu moins connu. Il y aura des plantes auxquelles on ne s'attend pas non plus. Il y a des rumex. Personne ne penserait qu'on peut manger des rumex, mais oui, ça peut se manger en salade. Donc, on a tout un tas de végétaux comme ça qu'on va mettre en scène, et des associations qu'on va mettre en scène. Et en même temps, lors de nos réceptions, le mardi, le mercredi et le jeudi, les gens pourront goûter des végétaux. Ils auront l'exemple dans le jardin, mais ils auront aussi l'exemple de ce qu'on leur servira pour dîner. C'est un jardin sensitif, on va dire. C'est un jardin ultra-sensitif. C'est un jardin dans lequel on doit retrouver une partie de son enfance, dans lequel on doit retrouver plein de souvenirs, et dans lequel on doit découvrir plein d'émotions nouvelles.